Salut à tous et bienvenue à cette présentation de la B416B de chez Bolt Airsoft en partenariat avec Columbia Sport. La première chose que j'ai remarqué quand j'ai eu à disposition cette réplique c'est la différence entre la crosse de l'illustration de la boîte et la crosse de la réplique elle-même. En effet sur la boîte on reconnaît une crosse Crane et la réplique elle dispose d'une crosse de type Velter. J'ai trouvé une explication en me rendant sur le site de Bolt Japan où en effet une réplique de HK416D DevGrew est annoncée. Le packaging sera donc commun à cette réplique et la différence majeure sera donc la crosse. Columbia Sport m'a d'ailleurs bien confirmé que cette modification était une demande de leur part. Notez que j'ai trouvé aussi l'illustration d'une HK416D DevGrew en couleur TAN ce qui peut laisser supposer qu'une version TAN de la B416 pourrait un jour faire son apparition en France. La réplique vous sera fournie dans une très belle boîte. Toutes les inscriptions sur celles-ci sont en anglais à l'exception d'un autocollant qui vient rappeler les conseils basiques de sécurité concernant les répliques. Bon point sur le couvercle, des protections supplémentaires ont été placées aux endroits stratégiques. A l'intérieur pour commencer on trouvera deux autocollants Voltersoft ainsi qu'un patch de la marque. Un manuel très complet et richement illustré entièrement en français. Son contenu est très bien écrit et un éclaté de la réplique est même disponible à la fin de celui-ci. Malheureusement comme la boîte toutes les illustrations font référence à une crosse de type Crane. On trouvera encore un certificat de test de la réplique. Ici on obtient une moyenne de 338 fps. Le chargeur fourni est un high cap en métal. La petite boîte à accessoires contient des câblages supplémentaires. Cette boîte Voltersoft est un peu à l'image des boîtes Marui. La réplique est fixée par deux velcros. En les retirant on a accès à la réplique de B416B. Cette réplique est livrée en standard avec un silencieux DEV GROU de type Quick DETAGE. Le silencieux ainsi que l'ensemble de la réplique est en métal. Les parties qui ne le sont pas sont la poignée avant, la poignée pistolet et la crosse. L'ensemble des marquages de cette réplique sont peints. Les indicateurs du sélecteur de tir sont en plus gravés. On retrouve à l'avant un attache-sangle ambidextre, un second sur le tube de crosse, un attache-sangle simple sur la crosse et un système ambidextre pour son système Quick DETAGE. Sur le garde-main on retrouvera 4 iris standard. Le sélecteur de tir est franc et les positions sont bien marquées. Il n'est pas ambidextre mais un marqueur visuel est présent de l'autre côté de la réplique. Le ball catch est complètement factice et ne bouge pas du tout. Le levier d'armement est mobile et permettra d'ouvrir la fenêtre d'éjection. On aura alors accès au black hop-up. La molette de réglage est de type G36, ce qui est très appréciable pour régler facilement son hop-up. Les organes de visée sont identiques au HK416 et sont réglables. Notez que si ceux-ci ne vous plaisent pas, vous aurez la possibilité de les retirer. Le silencieux métal d'une très belle finition se replacera très facilement sur la réplique. Et pour le retirer, on n'oubliera pas d'appuyer sur le bouton de verrouillage. Le silencieux a été retiré 3 ou 4 fois mais on remarque déjà des marques d'usure. Le cache-flammes peut être dévissé en retirant une petite vis. et on peut apercevoir le canon interne. La poignée avant pourra se régler en dévissant la base. Une fois resserrée, celle-ci tient parfaitement sans aucun jeu. Un petit espace de rangement est disponible sur la crosse. Cette dernière est réglable en longueur en appuyant simplement sur le levier. Le high-cap métal d'une belle finition a une capacité de 300 billes. Le chargeur s'insère très bien mais je note un très léger jeu d'avant en arrière. Le propriétaire de la réplique m'a d'ailleurs signalé qu'il a eu quelques incidents de tir. Il en effet était obligé quelques fois de pousser le chargeur vers l'avant pour que les billes partent correctement. Pour ma part, lors du test de tir, je n'ai rencontré aucun problème avec le chargeur d'origine. A l'éjection, aucun souci. Le propriétaire de cette réplique utilise des mid-cap de la marque Kiwi Airsoft et n'a aucun souci de tir avec ceci malgré le jeu qui est encore présent. Sur cette réplique, la batterie vient se loger dans le talon de crosse. Ce dernier est maintenu par un crochet en dessous. Je craignais un peu pour sa durée de vie mais celui-ci est en acier. Comme vous pouvez le voir à l'image, l'emplacement pour la batterie est vraiment très réduit. Je ne vois que des lipo de petite taille pour pouvoir rentrer dans un tel emplacement. La cause est toute simple et se trouve sous la crosse. Le système de simulation de recul BRSS se trouvant dans le tube de crosse, il ne peut accueillir de batterie. La connectique de la batterie est du mini-tamila. Vous pouvez accéder à deux espaces vides sur les côtés de la crosse en retirant les deux capuchons. Et vous pouvez même si vous le désirez, complètement démonter ces deux parties. Pour information, ma batterie de test mesure 10,5 mm de hauteur. On voit qu'elle rentre très juste. Si vous n'êtes pas satisfait de cette configuration, sachez qu'il est possible de refaire le câblage vers l'avant afin d'utiliser par exemple un boîtier externe pour votre batterie. Vous pourrez pour cette opération vous référer au manuel d'utilisation qui référence les différentes étapes. quelles habituelles sont prétidas sur les mamelles de retirer sur le câble. Habitué des répliques Bolt, je trouve que le VRSS, le système de simulation de récule, est toujours aussi agréable sur cette réplique. Lors du test de la course de la détente, j'ai remarqué un phénomène étrange. Si le semi est sélectionné et que j'appuie doucement sur la queue de détente, la réplique part en full à mi-distance. Si on appuie franchement sur la queue de détente, aucun souci. Au toucher et visuellement, cette réplique de B416B est vraiment superbe. On oublie très vite les quelques menus inconvénients quand on voit les résultats du bon groupement lors du test de tir, ainsi que l'excellente finition de cette réplique de B416B. Merci à vous d'avoir regardé cette présentation. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...